Le pont Akashi-Keikyo au Japon est le pont suspendu le plus long au monde. Il enjambe une voie d'eau de 4 km de large et il est conçu pour résister à de violents typhons, tsunamis et séismes. C'est le summum de ce qui se fait en ingénierie des ponts. Le pont Akashi doit sa réussite à cette invention clé que l'on retrouve dans ses 7 ponts de référence. Au cœur de chaque pont réside d'une innovation technologique majeure qui a permis aux ingénieurs de franchir des gouffres de plus en plus larges. L'une après l'autre, crescendo, nous allons vous révéler les incroyables histoires que cachent ces structures. Et les inventions qui les ont fait s'allonger au fil du temps. 7 ponts en avant ingénieux qui ont permis de construire des ponts de plus en plus grands et finalement le plus grand au monde. Le détroit d'Akashi au Japon est l'une des voies navigables les plus empruntées au monde. Il relie Kobe, sur l'île principale, aux îles périphériques, densément peuplées. Afin de créer un pont assez long et solide pour franchir cette distance, les Japonais ont repoussé les limites de la technologie. Afin de comprendre comment le pont Akashi a pu atteindre cette longueur, nous devons faire un retour dans le temps pour observer l'évolution de la conception des ponts. Notre voyage commence au 18e siècle, en Angleterre, avec un pont de seulement 30 mètres de long construit dans un tout nouveau matériau extraordinaire. En 1779, la révolution industrielle est en train de transformer l'Angleterre. Mais ici, dans le comté rural du Shropshire, la barrière naturelle que constitue ce fleuve suspend son évolution. Il est difficile d'imaginer que cette vallée tranquille a un jour été le cœur de l'Angleterre industrielle. L'ennui, c'est que les industriels étaient installés de ce côté, tandis qu'une grande partie de leur matière première se trouvait de l'autre côté. Et entre les deux, le fleuve Severn, profond et rapide. Mais le bac ne pouvait faire face à l'explosion du trafic d'humains et de marchandises. La solution consistait à construire un pont, mais cela s'annonçait difficile. Le fleuve ne fait que 30 mètres de large, mais c'était une distance critique pour les constructeurs de ponts de l'époque. Le moyen traditionnel pour franchir ce genre de fleuve était de construire une arche de pierre, méthode employée depuis l'ère romaine. Mais à partir de 30 mètres, ce type de pont atteint ses limites. Pour allonger une arche, il faut également augmenter sa hauteur, afin de conserver sa forme en demi-cercle qui lui vaut sa solidité. Mais l'allongement d'une arche a un coût. Pour doubler sa taille, les constructeurs ont besoin de 8 fois plus de pierres. Mais l'arche ne peut pas supporter cette charge supplémentaire, et le pont s'effondre sous son propre poids. Comment construire un pont plus long et plus solide ? Une solution consiste à trouver un tout nouveau matériau aussi solide que la pierre, pouvant supporter le même type de charge, tout en étant plus léger et beaucoup plus facile à manipuler. A cette même époque, un matériau prometteur est déjà utilisé pour fabriquer de petits objets comme des ustensiles de cuisine. On l'obtient en chauffant du minerai de fer jusqu'à ce qu'il se liquéfie. On verse un métal blanc en fusion dans un moule. Il refroidit, on le démoule. C'est un processus magique. C'est un processus magique. Le résultat ? Un matériau magique qu'on appelle la fonte. Mais à ce stade, la fonte est encore inutilisable pour la construction de ponts. Le charbon qui alimente les fours contient des impuretés qui fragilisent le fer. C'est dans une fonderie du comté de Shropshire que des ouvriers découvrent que le charbon local est extraordinairement pur. Il permet de produire un fer aussi solide que polyvalent. On peut tout fabriquer, des machines, des locomotives à vapeur et même des ponts. Et c'est exactement ce que fait la fonderie pour mettre en avant la qualité de sa fonte d'exception. En 1779, il s'attèle à la construction du premier pont en fonte au monde. Il est composé de 1700 éléments en fer préfabriqué. 5 tiges en forme de demi-cercle forment l'arche centrale, longue de 30 mètres. Grâce à sa structure de croisillons en fer et non de pierres massives, la masse du pont n'atteint que 380 tonnes. Le pont est baptisé Iron Bridge, pont de fer. Étonnamment, il donne l'impression d'être fait de bois. C'est une structure vraiment extraordinaire. Et pourtant, elle est assez simple par essence. Regardez ceci. On reconnaît un assemblage en queue d'aronde. Exactement ce qu'on peut trouver en menuiserie. C'est de l'ébénisterie à grande échelle dans laquelle on a remplacé le bois par le fer. Et ça a fonctionné. Ce fut une vraie réussite. L'héritage de l'Iron Bridge est incontestable pour les structures monumentales d'aujourd'hui. Lorsque les ingénieurs japonais planchent sur le pont suspendu le plus long au monde, ils savent qu'ils vont devoir l'alléger le plus possible. Comme l'Iron Bridge précédemment, ils construisent le pont Akashi à partir d'éléments préfabriqués disposés en croisillons. Et malgré tout, cette structure poids-plume est composée de 250 000 tonnes d'acier. Quoi qu'il en soit, l'acier a un inconvénient majeur. Il rouille. Le professeur Alan Burden, ingénieur des ponts et chaussées, connaît la vulnérabilité de ce pont. Les typhons soufflent sur le pont tous les ans. Et l'environnement marin provoque de la corrosion, le principal problème de cette structure. Afin de protéger le pont, des gardiens robotisés télécommandés traquent les traces de corrosion. Des robots peintres recouvrent les endroits où la peinture est endommagée. Sous le pont se trouvent trois passerelles. Elles permettent aux communs des mortels d'assurer l'entretien par en dessous, sans interrompre le trafic. L'Iron Bridge prouve qu'en utilisant le fer plutôt que la pierre, les ingénieurs peuvent bâtir des ponts au-delà de 30 mètres. Mais pour enjamber le détroit de Ménaille, large de 177 mètres, il faudra l'éclair de génie d'un homme et une idée empruntée à l'histoire ancienne. Au 19e siècle, le détroit de Ménaille, au Pays de Galles, représente un obstacle de taille pour qui veut se rendre en Irlande. L'ingénieur à qui fut confié la tâche de franchir ce bras de mer redoutable est Thomas Telford, un Écossais autodidacte de 62 ans. Avant même d'arriver à Ménaille, Telford était réputé comme un des meilleurs ingénieurs civils du pays à qui on pouvait confier cette mission de taille, améliorer la principale voie d'acheminement entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Telford envisage de construire un pont arqué en fonte, ce qui l'obligerait à soutenir l'arche à l'aide d'échafaudage le temps des travaux. Cela interromperait le passage des bateaux sur cette voie d'eau très fréquentée. Les urbanistes s'y opposent et Telford s'en remet aux principes originaux de la conception de ponts. Les ponts de singes étaient utilisés il y a des siècles pour franchir les cours d'eau et les alpinistes comme Mark Hanford y ont recours aujourd'hui encore. Le plus important, quel que soit le pont, c'est le point d'ancrage. L'arbre est un point d'ancrage solide. Sans ces bases, le pont en qu'il risque de s'effondrer. Les cordes sont ensuite tendues. Accroche-la. La corde du bas supporte le poids. Celles du haut permettent de se tenir. Dès que tu tiens la corde, tu te laisses glisser. Elles sont bien là, elles vont tenir. En les attachant, on obtient un pont suspendu rudimentaire. Idéal pour des soldats, beaucoup moins pour des diligences voyageant de Londres à Dublin. Le fait d'ajouter des lattes de bois pour former un plancher facilite la traversée. Et des chaînes de fer permettent de passer de lourdes charges. Mais le pont reste instable. Pour en faire un véritable pont suspendu moderne, les ingénieurs doivent réussir à consolider le tablier flottant. La solution consiste à le suspendre à des pylônes en pierre. Puis, à allonger les cordes afin d'aplanir le tablier. Telford détient désormais une conception de pont capable d'enjamber le détroit du Ménail. Mais il doit encore attacher solidement les chaînes de chaque côté. Si on abaisse ces chaînes, elles risquent de ployer, à moins de les ancrer très solidement. C'était le défi de Telford. D'une manière ou d'une autre, Telford ne doit pas attacher ses chaînes aux arbres, mais profondément dans le sol rocheux, de chaque côté du détroit. Pour ce faire, les ouvriers creusent la roche pour créer un tunnel de 18 mètres de long. Au bout de ce tunnel, ils disposent de solides cadres en métal. Les extrémités des chaînes sont enfilées dans le tunnel et fixées au cadre par des verrous de 3 mètres de long. Des tiges métalliques arriment fermement les verrous et les cadres dans la cavité. La seule chose qui pourrait faire échouer cet ancrage serait que la roche cède. Telford triomphe. Le nouveau pont réduit le trajet entre Londres et Dublin de 9 heures. Ces ancrages ont maintenu en place le pont de 177 mètres pendant plus de 180 ans. Aujourd'hui encore, il achemine des milliers de véhicules chaque semaine. En tant que premier grand pont suspendu moderne, il ouvre une brèche sur l'avenir. Au Japon, les ingénieurs se confrontent à un défi encore plus important lorsqu'il s'agit d'ancrer le pont Akashi. Cette fois, il ne s'agit pas de chaînes, mais de câbles gigantesques. Et contrairement à Menaï, il n'y a pas de roches dans lesquelles les fixer. Il faut donc construire un point d'ancrage sur la côte. On commence par creuser un trou pour les fondations. Un énorme trou. Et on le remplit de 230 000 mètres cubes de béton. Puis, on achemine de gigantesques cadres métalliques. Ils maintiendront les câbles du pont et doivent être solidement arrimés. Ces cadres sont immergés dans le béton. Ils séparent le béton en cinq blocs distincts. Les interstices entre les blocs permettent à la chaleur de s'échapper et d'éviter ainsi que le béton ne se fissure. Pour finir, on comble ces interstices pour former un bloc de béton massif de plus de 50 mètres de haut. Il se prolonge jusqu'à 60 mètres sous terre. En réalité, cela a tout d'un iceberg. On n'en voit que l'infime partie émergée. Le pont suspendu de Telford, au-dessus du détroit de Ménaye, initie les concepteurs de ponts à une nouvelle approche de la construction pharaonique. Mais en 1851, les ingénieurs américains ont pour défi de franchir les gorges des chutes du Niagara, large de 250 mètres. Leur pont suspendu doit acheminer un train de 300 tonnes. Au-delà du problème de la longueur, se pose celui de la résistance. Les chaînes imposantes des ponts, comme celui de Telford, peuvent paraître incassables. Mais toute chaîne, quelle qu'elle soit, n'est jamais plus résistante que le plus faible de ces maillots, comme va le démontrer un tragique accident. En 1845, 300 personnes se réunissent sur le pont suspendu de la petite ville de Great Yarmouth, en Angleterre. Ils veulent assister à un numéro de cascadeur. Un homme installé dans un tonneau, se faisant tirer par des oies. Lorsqu'il approche, la foule s'agglutine d'un côté du pont pour mieux voir. Mais les chaînes ne résistent pas à ce déplacement de masse brutale. Elles cèdent et le pont s'effondre dans le fleuve. 79 personnes se noient. Six ans plus tard, les ingénieurs en charge de la construction du pont des gorges du Niagara ont besoin de quelque chose de plus solide que de simples chaînes de métal. Notamment parce qu'elles doivent supporter le poids d'un train. Ils savent qu'on peut rendre le fer plus solide en l'étirant en un long câble très fin. Le fait d'étirer un matériau et d'en faire une fibre ou un câble ordonne ses composants internes. On peut utiliser ce phénomène à l'aide du coton. Si je tire sur cette boule de coton, on constate qu'elle a une résistance très faible. Si, par un procédé de fabrication, on ordonne ses composants de manière à en faire un fil, il devient considérablement plus solide. Pour comparer ces résistances, le docteur Wojcik étire une tige de métal jusqu'à ce qu'elle cède. Puis il procède de la même façon avec un fil de même dimension composé de câbles assemblés entre eux. Les résultats montrent que la tige a rompu à une force d'environ 160 kg, tandis que le câble a été beaucoup plus résistant et a tenu jusqu'à environ 200 kg. Les ingénieurs du Niagara ont calculé qu'un filin d'acier composé de plus de 3500 câbles appelés taurons suffirait à soutenir le pont et le train. Mais avec une masse de 900 tonnes, ce fil serait bien trop lourd à mettre en place. La solution consiste à passer les câbles deux par deux. Les ingénieurs nouent les câbles sur une poulie qu'ils envoient au-dessus des gorges. Dès qu'elle atteint l'autre rive, ils arriment les câbles au point d'ancrage. Puis ils renvoient la poulie pour rapporter deux nouveaux câbles. Après 1820 allers-retours, le premier filin composé de 3640 taurons est complet. Il en faut quatre comme celui-ci pour soutenir le pont. En 1855, le pont du Niagara est inauguré et achemine son premier train des Etats-Unis vers le Canada. Bien que le pont ait été remplacé depuis, l'idée des câbles pour soutenir le tablier a subsisté. Aujourd'hui, les câbles du pont Akashi sont suffisamment résistants pour supporter 90 fois le poids du pont du Niagara. Voici une coupe du câble actuellement utilisée sur le pont Akashi. Il fait plus d'un mètre de diamètre et est composé de milliers de petits taurons. Afin de faire passer le câble d'une rive à l'autre, on envoie d'abord un hélicoptère avec une corde de guidage. Puis on tire le premier fagot composé de 127 câbles. On transporte 290 fagots, un par un, d'une rive à l'autre, jusqu'à pouvoir former le gigantesque câble. Chaque câble pèse environ 25 000 tonnes et contient suffisamment de taurons pour faire cette fois le tour de la Terre. Ces câbles résistants permettent aux ingénieurs de concevoir des travées de plus en plus longues. Mais certaines voies d'eau sont trop larges pour être enjambées en une seule fois. Et il faut alors immerger des pylônes de soutien dans le lit du fleuve. En 1874, les ingénieurs planchent sur un projet colossal pour relier Brooklyn à Manhattan. Le défi consiste à ancrer des piles dans les eaux tumultueuses. Au 19e siècle, New York est une des villes américaines qui connaissent la plus grande expansion, tout en devant composer avec les contraintes d'un archipel. Et bien avant les gratte-ciels, l'île de Manhattan doit être entretenue par les ouvriers qui vivent aux alentours. On doit donc construire un pont pour enjamber les 600 mètres de l'East River. Cette distance est trop importante pour être franchie en une seule fois. On doit donc bâtir des piles dans le fleuve. Ce bras de mer houleux atteint 9 mètres de profondeur du côté de Manhattan. Son lit est composé de couches de vase et le substrat est jonché de déchets. Cette boue constitue une base instable pour quelque pylône que ce soit. Afin de creuser au-delà de cette vase et de ce substrat, les hommes doivent atteindre 24 mètres sous l'eau. Les ingénieurs proposent une solution qu'on appelle un caisson. Il s'agit d'une énorme boîte renversée composée de planches de bois. Il est conçu pour reposer sur le lit du fleuve et ainsi offrir un espace de travail pour 125 personnes. Ces parois sont effilées vers le bas pour obtenir des bords tranchants capables de fendre la vase. On construit le caisson sur la terre ferme. Il est ensuite tracté sur le fleuve par de puissants remorqueurs. Les ingénieurs l'immergent en le lestant à l'aide de tonnes de blocs de granite. Mais avant de pouvoir y faire travailler les ouvriers, on doit le drainer et prévenir les risques d'inondations. Peter Slouska, ingénieur, nous éclaire. Voici un caisson simplifié. Imaginez, on le plaçait à l'endroit où devaient se trouver les futures piles. Une fois qu'il était immergé au fond de l'eau et entièrement rempli d'eau, on installait un système pneumatique sous forme de pompe et on injectait de l'air dans le caisson. Comme vous le constatez, l'eau était évacuée par le bas. Une fois toute l'eau vidée, les hommes pouvaient s'introduire dans le caisson et commencer à creuser sous leurs pieds. 13 énormes compresseurs injectent de l'air pour garder le caisson au sec. Les ouvriers peuvent respirer, mais l'atmosphère est très désagréable. Travailler à l'intérieur du caisson était vraiment une expérience. Il y faisait en permanence chaud, constamment humide. Le travail était éreintant. C'était une besogne extrêmement difficile et fastidieuse. Pire que tout, ils craignent sans cesse de se noyer et de voir le caisson devenir leur tombeau. La pression atmosphérique doit être maintenue pour éviter que l'eau ne s'infiltre par les parois. Se pose donc la question du va-et-vient des ouvriers. Si on ouvre une écoutille, le caisson n'est plus hermétique. L'air s'échappe et l'eau s'introduit, noyant ainsi les mineurs. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs mettent en place des sasses pneumatiques. On ne doit ouvrir qu'une porte à la fois, de façon à maintenir la pression atmosphérique vitale. Une fois les mineurs enfermés hermétiquement, on remplace l'air comprimé par de l'air frais. Et les hommes peuvent sortir par le haut en toute sécurité. Après avoir consolidé les sous-bassements, les ouvriers remplissent le caisson de béton. Les caissons forment désormais les fondations des imposants pylônes. Le 24 mai 1883, le pont de Brooklyn voit le jour. Ces pylônes surplombent la plupart des immeubles de l'horizon new-yorkais de l'époque. En reliant Brooklyn et Manhattan, le pont majestueux réunit la métropole et ses ouvriers et permet à la ville moderne de New York de voir le jour. Chaque jour, le pont de Brooklyn voit passer plus de 140 000 véhicules et des milliers de piétons. Ce pont reste une œuvre d'art de l'ingénierie aussi indispensable actuellement qu'il ne l'était il y a plus d'un siècle. Mais les ingénieurs du pont Akashi au Japon se confrontent à un défi encore plus important. Les fondations des pylônes de soutien doivent être posées bien plus profondément sous l'eau que dans l'East River new-yorkais. Elles doivent être arrimées à 60 mètres sous le détroit d'Akashi. Les avancées technologiques permettent aujourd'hui à d'énormes dragueurs de creuser les fonds marins sans risquer la vie des mineurs. Mais les Japonais ont toujours recours à des caissons pour fabriquer leurs fondations. Les caissons atteignent 70 mètres de haut et 80 de large. Mais l'acier a remplacé le bois. Ils sont si imposants que 12 remorqueurs sont nécessaires pour les tracter jusqu'aux emplacements creusés. Chaque caisson est équipé d'une paroi intérieure et extérieure. L'espace circulaire entre ces parois est rempli d'air, ce qui permet aux caissons de flotter. Pour l'immerger, les ingénieurs remplissent ce compartiment d'eau de mer. Une fois le caisson au fond de l'eau, on vide la partie centrale de son eau en y versant du béton. Ce béton spécial conserve ses propriétés dans l'eau. Pour finir, on place un couvercle de béton sur le caisson et le pilier est terminé, prêt à constituer la base du pilon. Les caissons permettent aux constructeurs de gagner de la longueur en creusant plus profondément. Mais se présente le défi d'enjamber les 1,6 km du détroit du Golden Gate entre la ville de San Francisco et le comté voisin de Marine. C'est ce qui les oblige à trouver le moyen de gagner également de la hauteur. Ce détroit est réputé pour ses conditions climatiques extrêmes qui rendent la traversée dangereuse. Mais cela ne dissuade pas les gens de faire passer leur véhicule par le ferry. Au cours de la décennie qui suit la Première Guerre mondiale, le trafic de la baie est multiplié par 7. Les ferrys ne suffisent plus. En 1933, les ingénieurs conçoivent le plus long pont suspendu au monde. Sur ce type de pont, le meilleur équilibre des forces est atteint lorsque les câbles forment une courbe déterminée. Afin de conserver cette forme, les ingénieurs, désireux d'allonger la taille du tablier, doivent également augmenter la hauteur des pylônes. On passe d'un pont suspendu relativement court à un pont relativement long et la hauteur des pylônes doit suivre presque proportionnellement la longueur du tablier. Donc, si on double la longueur du pont, il faut approximativement doubler la hauteur des pylônes. Mais cela génère un défi d'une extrême complexité. La travée de 1280 mètres impose aux ingénieurs de fixer les câbles à 152 mètres au-dessus du tablier et donc de bâtir des pylônes de 227 mètres de haut. Mais de minces constructions de pierres cèderaient sous le poids. Une autre solution consisterait à édifier des pylônes plus larges. Mais n'importe quel tour capable de résister nécessiterait une base de près de 50 mètres de large, ce qui bloquerait le passage des bateaux et compromettrait l'esthétique du pont. Les pylônes de ce pont nécessitent un matériau plus résistant et plus léger. En lieu et place des blocs de pierre, les concepteurs optent pour des plaques d'acier. Quatre plaques assemblées en une tige de 11 mètres de haut. Ces blocs de construction sont bien plus légers que de l'acier massif. Accolés les uns aux autres, ils forment une structure alvéolée. Une grue place les blocs. Dès qu'une portion est terminée, la grue s'élève et le processus se répète. Contrairement à de la pierre, les tiges sont creuses. On obtient ainsi des pylônes minces de haut en bas et l'acier leur permet de fléchir sous la tension des câbles sans s'effondrer. Mais plus le pylône s'élève, plus le risque grandit. Les ouvriers doivent verrouiller les tiges entre elles et installer les rivets. Il y en a plus d'un million. Les ouvriers du fer risquent leur vie, accrochés à ses tours, exposés aux redoutables tempêtes du Pacifique. Pour la première fois, des constructeurs de ponts sont équipés de casques, de masques et de cordes de sécurité. Un filet géant permet de sauver 19 ouvriers de chutes mortelles. Mais malgré les précautions, 11 hommes sacrifient leur vie pour le pont. Les pylônes s'élèvent au-dessus de la baie. Ils sont hauts, fins et suffisamment résistants pour supporter plus de 50 000 tonnes de tabliers et de câbles. Le pont est un hommage à la solidité de l'acier et à la capacité qu'il offre aux ingénieurs de construire toujours plus haut. À une époque où l'acier a battu tous les records avec des gratte-ciels comme l'Empire State Building, les pylônes du pont du Golden Gate étaient les constructions les plus hautes de l'ouest de New York. Les plus hauts pylônes jamais construits pour un pont suspendu sont ceux du pont Akashi au Japon. Ils culminent à 300 mètres, soit 70 de plus que ceux du Golden Gate Bridge. chacun est composé de 30 portions. Les ingénieurs poncent et lissent les extrémités de chaque portion jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement planes. De cette manière, la grue empile les sections les unes sur les autres jusqu'à former des pylônes hauts de 100 étages en respectant une parfaite verticalité. La structure interne alvéolée les rend légers et solides. En fait, je suis en train de grimper à l'intérieur de la structure d'un des pylônes principaux. Ces pièces d'acier sont assemblées à l'usine par soudure. On voit ici et là des bourrelets de soudure. Pour les assemblages sur place, on utilise des boulons. Ces pylônes sont érigées grâce à des techniques de soudure robotisées dernier cri associées à un demi-million de boulons à l'ancienne. Ces constructions de plus en plus hautes permettent de franchir des distances plus importantes. Mais plus les tabliers de ces ponts s'allongent, plus ils sont soumis au risque de torsions et de pliures. ils doivent être conçus pour résister à une force de la nature particulièrement destructrice, le vent. En 1940, un nouveau pont voit le jour au-dessus du détroit de Tacoma dans l'état de Washington. mais il a un défaut qui lui est fatal. Un vent modéré souffle et le pont se met à tanguer. Puis il commence à se tordre et finit par s'effondrer. Les ingénieurs sont aujourd'hui en mesure d'expliquer cet échec. L'instabilité aérodynamique est liée à la forme de la structure que le vent a rencontrée en soufflant sur le pont. Le pont a des rebords plats qui constituent un obstacle au vent. Lorsqu'un vent latéral souffle, le flux d'air est perturbé et des tourbillons se forment au-dessus et au-dessous du tablier. Cela génère des zones à pression variable qui aspirent le tablier à la fois vers le haut et vers le bas. Dès que le tablier entre en mouvement, le pont fléchi à l'opposé. Le vent et les mouvements de la structure interagissent. Cela devient un phénomène qui s'auto-alimente. Il augmente l'ampitude jusqu'à ce que le tablier s'écroule comme cela s'est passé à Tacoma. Une solution consiste à employer des rebords de tablier plus profilés pour fendre l'air et le répartir sans danger de part et d'autre de la chaussée. En 1946, des ingénieurs envisagent d'appliquer ce design à un nouveau pont encore plus long. ils doivent enjamber les 1,6 km de l'entrée du port de New York au-dessus du détroit de Verrazzano. Ils prévoient un trafic si dense que le pont doit pouvoir accueillir 12 voies de circulation réparties sur deux tabliers. Mais les ingénieurs savent que des bords profilés sur un pont à deux niveaux risquent de ne pas répartir l'air de manière infaillible. Au contraire, le profilage pourrait faire entrer les courants d'air en collision et causer de nouveaux dérèglements. Donc, au lieu d'éviter le vent, on décide de lui résister en renforçant le tablier pour qu'il ne puisse pas se tordre ou ployer. Le moyen le plus efficace d'y parvenir est d'insérer les tabliers dans un coffrage. Mais on sait que les câbles du pont ne résisteraient pas à un coffrage en acier long de 2 km. On assemble donc de fines barres d'acier pour en faire une carcasse légère. 75 de ces barres forment une solide structure de croisillons aérées qui laissent les courants d'air circuler librement. Cette conception unique résiste aux violentes tempêtes de l'Atlantique et supporte 12 voies de circulation. Son double tablier achemine près de 200 000 véhicules par jour en provenance de Brooklyn et du Queens vers l'île de Staten Island. C'est le plus grand pont autoroutier de l'Atlantique. C'est une prouesse remarquable. Ce pont supporte une charge de 70% supérieure au pont du Golden Gate qui était l'équivalent le plus proche à l'époque. Au jour de son ouverture en 1964, le pont du détroit de Verrazano est le pont suspendu le plus long et le plus lourd au monde. Il marque l'entrée du port de New York et il est considéré aujourd'hui comme l'un des symboles de la ville. Je pense que le pont de Verrazano est l'apothéose de la grande époque de la conception de ponts aux Etats-Unis. naturellement c'est le plus grand et le plus important de tous. Sa conception est si ingénieuse que plus de 30 ans plus tard les japonais ont recours à ce même coffrage ouvert pour consolider le tablier du pont Akashi. Je me trouve à l'intérieur d'une poutre de renfort du pont. On voit qu'on a à la base une forme triangulaire. Les éléments en métal sont posés en croisillons. C'est donc très léger et les aérations font que ce coffrage se tord très difficilement. Mais le pont Akashi doit relever un autre défi. Il se trouve sur la trajectoire d'un célèbre typhon. Les ingénieurs doivent s'assurer que le pont Akashi pourra résister aux pires épreuves de la nature. Ils construisent alors une des plus grandes souffleries au monde pour étudier les limites de sa conception. Pourtant réduite au centième, la maquette du pont mesure encore 40 mètres. D'immenses ventilateurs produisent l'équivalent d'un vent soufflant à 300 km à l'oeuvre. Ainsi, les ingénieurs peuvent tester et améliorer leur création. grâce aux tests en soufflerie, les ingénieurs ont pu mettre au point une structure capable à la fois de réduire la prise au vent et de résister à la charge qu'il produit. Les essais en soufflerie ont montré qu'on doit à la fois dévier le vent et consolider le tablier. On insère donc une poutre d'acier massif juste sous la route. Dès lors qu'un fort vent latéral rencontre la poutre, il est redirigé vers le haut à travers une grille qui neutralise son effet dévastateur. Ce squelette d'acier de 1900 mètres de long et le tablier renforcé garantissent au pont Akashi une résistance à des typhons soufflant à plus de 300 km à l'heure. Les facultés de résistance au vent du pont Verrazzano permettent à des ponts encore plus grands de franchir des zones de plus en plus exposées. Mais pour construire le plus grand pont suspendu au monde, les ingénieurs doivent défier une force de la nature capable de malmener les fondations même de la structure. Le Japon est situé sur l'une des zones sismiques les plus actives au monde. En 1923, un tremblement de terre dévaste Tokyo et fait plus de 100 000 victimes. chaque année, des centaines de secousses frappent le pays. Le sol instable du Japon laisse à penser que c'est le dernier endroit que choisiraient des ingénieurs pour construire le plus long pont suspendu au monde. Si le terrain sous le pont venait à trembler, dans le pire des cas, un des pylônes pourrait s'effondrer, par exemple. Ce qui serait bien entendu une catastrophe. Le premier rempart de protection contre le séisme sont les pylônes eux-mêmes. Leur composition à base d'acier les rend flexible. En cas de secousse, les pylônes peuvent suivre les mouvements de la terre pour absorber le choc. Et chaque pylône renferme une deuxième barrière de protection. 20 énormes balanciers appelés amortisseurs. Chaque amortisseur de 10 tonnes est suspendu à un cadre. Si une secousse fait tanguer le pylône d'un côté, les immenses amortisseurs hydrauliques se balancent dans la direction opposée. Ils neutralisent le mouvement et empêchent le pylône de s'effondrer. Grâce à ces deux maquettes, on peut constater l'effet d'un amortisseur. Le pylône de gauche est classique, sans amortisseur. Sur celui de droite, on a installé un amortisseur au sommet. On peut voir comment chaque pylône oscille en suivant la flèche en arrière-plan. Ce test met en évidence à quel point le pylône sans amortisseur à gauche tangue plus que celui de droite équipé d'un amortisseur. Pour tester les amortisseurs en l'absence de séisme, les ingénieurs ont une idée originale. Ils organisent une minutieuse chorégraphie où plus de 100 ouvriers se balancent pour simuler une secousse. Pendant ce tremblement humain, les amortisseurs se mettent en branle pour stabiliser le pylône. Mais le 17 janvier 1995, la nature met la technologie à l'épreuve pour de bon. un séisme de magnitude 7 dévaste Kobe, la ville sur la rive nord du pont Akashi. Plus de 6000 personnes périssent et plus de 100 000 bâtiments sont détruits. Mais le pont Akashi résiste, sauvé par ses amortisseurs. Il porte aujourd'hui encore les cicatrices de cette funeste journée. Le séisme ouvre une brèche dans le fond marin, juste sous le pont. Le sol et les pylônes s'écartent et le pont s'étire sur plus d'un mètre. Les ingénieurs doivent combler ce vide et rallonger le tablier pour qu'il rejoigne la côte. Suite à ce séisme, le pont le plus long au monde s'est allongé encore un peu plus. Le pont Akashi prouve la résistance de sa conception, battant tous les records dans le plus hostile des environnements. C'est la consécration de deux siècles d'innovation et de progrès de l'ingénierie. Après plus de dix ans d'exploitation, il reste le pont suspendu le plus haut et le plus long au monde. Musique de l'ingénierie. Sous-titrage